Salut Low Fuel ! On a voulu frapper un grand coup. On a acheté un nouvel hélicoptère, un Airbus H175. On va le monter nous-mêmes, on va l'essayer, on va vous donner notre avis. Comme ça, vous pourrez décider si vous voulez aussi en acheter un. Évidemment, je ne vais pas faire ça tout seul, alors j'ai demandé de l'aide à Morgan. Entrez ! Salut Low Fuel ! Salut ! Voilà la bête ! Pour ceux qui seraient tombés par hasard sur cette chaîne, bienvenue. Low Fuel est une chaîne qui parle d'hélicoptère, et quand Lego sort enfin un modèle d'hélicoptère avec une tête rotor à peu près réaliste, pas d'autre choix que d'en faire une revue pour vous donner le point de vue d'un pilote d'hélicoptère. Pour ce modèle, Lego utilise une licence Airbus, comme ils l'ont beaucoup fait par le passé avec Bugatti, Porsche ou encore BMW. Les licences font rage au rayon jouet. Allez, on l'ouvre ? Allez, c'est parti ! Allez ! C'est bien rempli ! La boîte contient 16 pièces de sachets numérotées de 1 à 5, 2 planches d'autocollant et une notice de montage, bien évidemment. Voici un aperçu des pièces contenues dans la boîte. La majorité est assez classique pour quelqu'un qui connaît bien les boîtes de Lego actuelles. La grande nouveauté est évidemment constituée par ces 3 pièces spécifiques, qui permettent de reproduire un plateau cyclique fonctionnel. Tout bon passionné d'hélicoptère qui possède des Lego techniques a déjà essayé de créer un plateau cyclique. Très difficile, en tout cas à une échelle acceptable, en l'absence d'une pièce sur rotule comme celle-ci, on verra ça lors du montage. La boîte qui contient 1450 grammes de Lego est vendue 209,99€ sur le site Lego, ce qui nous met le kilo de plastique ABS à 144€. Si vous préférez le prix à la pièce, le modèle est constitué de 2001 pièces, ce qui nous met tout de même la pièce à 9,5 centimes d'euro. Comme la majorité des boîtes de Lego techniques récentes, ce set est équipé d'un moteur électrique qui, par le biais d'un système d'embrayage sélectif, animera l'une ou l'autre des fonctionnalités du modèle. Le treuil, le train d'atterrissage rentrant, le rotor principal et le rotor anticouple. Le pas collectif et le pas cyclique sont manipulés manuellement via le manche et le levier de collectif dans le cockpit. La notice de montage fait 391 pages pour 745 instructions. Comme d'habitude, le montage est divisé en grosses étapes. Pour cette boîte, il y en a 5 qui correspondent aux 5 groupes de sachets numérotés. La première étape concerne l'assemblage de la cinématique du train rentrant ainsi que la base du fuselage autour du boîtier à pile. La seconde concerne le cockpit et les commandes de vol. La troisième concerne le montage de la cinématique d'embrayage, des différentes fonctionnalités et du plateau cyclique. La quatrième concerne l'assemblage de la tête de rotor, de la queue et du rotor anticouple de l'hélicoptère. La cinquième et dernière concerne le montage du treuil, l'habillage du fuselage et bien sûr les pales du rotor. A toi Morgane ! Difficile de montrer le montage d'un gros modèle comme celui-ci. Alors j'ai décidé de vous montrer le montage complet en timelapse et de stopper à chaque fois que j'avais quelque chose de particulier à dire. Pas mal ! Voilà, on vient de terminer une partie du bloc d'alimentation électrique et on va attaquer la cinématique du train rentrant de l'hélicoptère. Voilà, on vient de placer l'interrupteur qui permet d'allumer ou d'éteindre le modèle. Ça vit directement sur l'interrupteur du boîtier à pied. Allez, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Je cherche cette couleur là. Ça c'est sable. Oui, d'accord. Là. Oh joli ! Alors, attention. Train rentré, train sorti. C'est marrant, au lieu de faire des vidéos de pittés, on n'a qu'à faire ça maintenant. Deuxième vidéo rentable de la chaîne. Oui. Ah ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Ça c'est très clairement le dessous de l'hélicoptère. Avec le train qui rentre et qui sort. Ah, il est bien joué. Aïe. Je mets la mise tout à l'heure. Voilà. Ouais. Eh, ça commence à ressembler à un hélicoptère. Ouais, très clairement. Bon, de toute façon, on va connecter tout ça maintenant. Eh, 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 eh. Oh, pardon. Mais la commande, elle est où ? Ça vient. Ça vient. Eh, 99. 100 ! Plus que 600 ! 745 ! Ouais, je crois que c'est ça. Plus que... Non, non, 746. Plus que 646. Eh, bah oui, bah... On prend un coup. Allez. Bon, alors, on a un train qui sort et qui rentre ici. Et ici, on a un train qui rentre. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que les deux ne soient pas connectés ici. Ah, si. Pardon. OK. D'accord. Après, il va y avoir d'autres trucs qui se rajoutent. Mais, voilà. Hop. OK. Et on entame le deuxième sachet. Ouais. Sachet... Deux. Donc, c'est marrant parce qu'il reste tout ça. C'est pas qu'on a oublié des pièces. C'est qu'en fait, il y a des pièces de rechange toujours dans les Legos. Donc, voilà. Ça, c'est pour le pack 1. Il reste toutes ces pièces-là. C'est pas qu'on a oublié des pièces. On a un mixage entre le collectif et le cyclique. Parce qu'en fait, ils font la même chose. Mais le mouvement, quand le collectif augmente le pas, il faut quand même qu'on puisse faire des mouvements de cycliques. Et donc, ça, c'est tout le mixage. Le gars qui a conçu ça, c'est chapeau. C'est très, très beau. Très belle mécanique. C'est un vrai plaisir à monter. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Allez, cadeau. Oh non ! On va faire une petite pause. Vas-y, je ne bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, les deux sont déjà emboîtés. Je n'arrive pas à les déboîter. Alors là, on a un truc vraiment intéressant. Ça, c'est un limiteur de puissance. C'est-à-dire que si tu forces trop, ça tourne dans le vide. Et du coup, ce qui est bien, c'est que le moteur, l'axe du moteur, d'une manière ou d'une autre, arrive ici. Et il sort là. Et du coup, s'il y a le moindre blocage dans le système, ça saute au lieu d'abîmer le moteur. Donc ça, c'est vraiment une pièce qui est maintenant dans tous les montages où il y a un moteur, il met ce truc-là. Ici, on a l'axe. Il y a le moteur qui va rentrer là d'une manière ou d'une autre. Après, peut-être en passant par plusieurs engrenages différents, on a le limiteur de puissance là. Et c'est ça qui fait tourner le rotor ici. Et puis après, ici, on a toutes les boîtes de vitesse, mais on les expliquera quand elles seront terminées. On voit que quand on manipule, il y a plusieurs positions. Il y a débrayé, embrayé dans un sens et embrayé dans l'autre. Donc c'est embrayé dans un sens, débrayé, embrayé dans un autre sens. Et la deuxième manette ? Il y a la deuxième manette, je fais la même chose en dessous. Embrayé dans un sens, débrayé. Donc là, on voit que les deux tournent dans le vide. Il n'y a plus d'entraînement. Et si on l'embraye comme ça, ça fait tourner ici. Et si on l'embraye comme ça, ça fait tourner ici. On fixe pour des tas d'années. Tu as la référence ? Oui. Oh la va. Hélas. C'est énorme. Je suis très déçu que tu aies cette référence. Alors. Alors. Sous-titrage ST' 501 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 746 instructions plus loin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501